Après la gifle reçue à Saint-Raphaël, le DBHB voulait réagir. Mais les Bleus ne tiendront que quelques minutes avant de lâcher prise. En imposant une défense rugueuse, Nantes ralentit le jeu de son adversaire. Stratégie payante, il y a déjà 5 buts d'écart à la mi-temps, 9 à 14. On avait remarqué que comme Dijon jouait vite, je ne veux pas dire en sur-régime, mais ils sont obligés de jouer vite parce que sinon ils ont du mal à rester dans la partie. Ils allaient perdre des ballons, on avait remarqué ça. Il fallait que nous, on soit bien concentrés et pouvoir profiter de ces ballons perdus. Dijon déjoue, Nantes déroule. Ces joueurs espagnols se régalent en contre-attaque. Ils portent l'avance à 8 buts. Une fois de plus, c'est l'attaque d'Ijeunesse qui pêche. Des occasions manquées à la pelle qui interdisent tout espoir de retour dans la partie. Il va falloir prendre conscience surtout qu'il faut marquer des buts. Et quand on a très immanquable sur un match, on marque 19 buts. Les solutions étaient là, les joueurs n'étaient pas appliqués au niveau du shoot, où ils ont eu beaucoup trop de déchets. Et voilà, le résultat, on perd 8 buts à la maison face à une équipe de Nantes qui a récité son handball, tout simplement. Je ne sais pas ce qu'on a en ce moment, le match de Saint-Raf, celui-là. C'est ce qu'on disait, il faut vraiment qu'on trouve notre révolte, qu'on se révolte, qu'on fasse quelque chose. Sans parler de handball, plus dans la tête, limite. Donc voilà, c'est assez énervant sur le terrain parce qu'on a envie, mais ça ne décolle pas. Nantes gagne 27 à 19. Les deux équipes ne jouent pas dans la même cour, mais Dijon avait montré une bien meilleure résistance face à Paris. L'équipe a désormais deux semaines pour travailler avant d'aller défier Dunkerque, actuelle deuxième du championnat.